Te souviens-tu ? Te souviens-tu Clotilde ? Te souviens-tu au début ? Toi, c'était lors d'un grand banquet festif, réunissant tous les royaumes alentours. Ton très cher ami Arthur est venu discutailler avec toi, afin, premièrement, de prendre de tes nouvelles. Mais ensuite, il t'a démarché, afin que tu rejoignes la très célèbre Guilde de l'éloquence. Toi, le nez rougi par l'hydromel qui coulait ta flot, te roulant sur la table, attirant ainsi tous les regards, tu as accepté. Tu as accepté, sans te soucier de tes études, sans te soucier des très nombreuses tapisseries numériques que tu allais devoir réaliser pour ta dernière année, au sein de cet établissement. Après avoir pris le pouvoir par la force, après avoir écrasé celui en place, tu as excellé dans ce rôle. Tu as excellé sur ce trône, et je crois que pour cette raison, ce soir, tu mérites que le public t'acclame. Et toi, mon cher et tendre Loris, te rappelles-tu ? C'était lors d'une grande cérémonie, réunissant tout ton village, qu'un gentilhomme prénommé Axel Antre est venu t'annoncer que tu étais le grand sauveur dont parlait cette ancienne prophétie, celui qui allait accomplir monts et merveilles à la tête de l'association qu'est l'éloquence. Il a flatté tes talents d'orateur, et tu as fini par accepter ton destin, non sans mal, à la suite de courbures et flatteries de sa part. Mais tu étais loin d'imaginer l'ampleur de cette décision et de tous les sacrifices que tu allais devoir accomplir. Pour le grand cœur de Loris, faites trembler les murs de cet amphithéâtre. En effet, tant de souvenirs, tant de souvenirs majestueux, incroyables, merveilleux. Mais ce soir, tout s'achève. Devant vous, devant toi, public. C'est avec un grand courage, que dis-je, une immense bravoure, une incommensurable véhémence, que je retiens toutes les larmes de mon corps pour ne pas m'écrouler devant vous. Etant devenue une créature ancestrale au sein de ce campus, il me tenait à cœur de faire partie une dernière fois de la vie associative et festoyante de notre château à tous, Lensal. J'ai réalisé que l'éloquence, cette incroyable art oratoire, n'est pas faite pour moi. Toutefois, j'ai découvert que j'étais hautement douée pour donner des ordres et avoir le plein pouvoir sur une cour. Vive la monarchie ! Vive moi ! L'éloquence m'a beaucoup apporté. Maintenant, lorsque mon mental faiblit, j'écoute le discours de notre douce Iris pour me redonner la témérité qui me décrit si bien. Cette association, et les personnes que j'ai rencontrées grâce à elle, sont finalement un peu comme un tuba qui me permet de respirer sous l'eau en cette dernière année. Peut-être, ces prochains mots te réconforteront. Tu sais, un sage a dit un jour, ne pleure pas parce que c'est fini, souris parce que c'est arrivé. Eh bien moi, je souris parce que c'est fini. Oui, je l'avoue, mes prochains mots seront aussi transparents que du cristal. D'un roi, je n'en avais pas l'étoffe. Ma tête n'était pas faite pour supporter le poids d'une couronne. Des choix, des décisions, des ordres, tout ceci m'est insupportable. J'ai largement préféré être le fou qui divertit la basse-cour. J'ai détesté chaque minute passée sur ce trône. En revanche, je chéris chaque seconde avec toi, public. Alors ce soir, et pour une ultime fois, permets-moi d'être ton bouffon. ... ... ... ... ... Sur une note plus positive, et tournée vers l'avenir. Je m'adresse à vous pour jeter une bouteille à la mer. Cette bouteille est remplie d'espoir et d'attente. Peut-être, après avoir assisté à toutes ces joutes, vous avez ouvert les yeux sur votre destinée. Madame Irma l'avait prédit. L'éloquence est prometteuse. Alors ce soir, et au nom de toute la Guilde de l'éloquence, je vous invite à participer l'année prochaine et à reprendre le flambeau pour organiser ce prestigieux concours. Enfin, pour la dernière fois cette année, je vous demande un tonnerre d'applaudissements pour notre jury. ... ... ... Nos deux compères, Gilles et Eric. ... ... Les deux anciens gagnants de l'année dernière, Louis et Chloé. ... ... Notre ancien coup de coeur, Arthur. ... Et enfin, Maître Ulrich qui fait son grand retour. ... ... Nous pouvons également remercier notre délicat orfèvre, Jonathan Costa-Henriques, qui s'est donné corps et âme pour concevoir des trophées à la hauteur de son talent et de son charisme. ... ... Mais on peut également remercier un prochevalier, qui est resté tapis dans l'ombre jusqu'à présent, mais qui s'est acharné à réaliser des visuels toujours plus somptueux. Faites un tonneur d'applaudissements pour Axel Andre Farini. ... ... ... Ok, stop, 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 on arrête les violons là. Stop, stop, c'est trop, c'est trop. Non, honnêtement, non. Non, vraiment, c'est trop. ... Il y a un truc que je sens pas. Il y a un truc qui se passe pas. ... Et si ? Je dis bien et si ? Et si c'était à refaire ? ... ... ... ... ... ... ... ... ... Au lieu de me demander à moi, pourquoi on poserait pas la question aux cinq finalistes ? Oui, bon, ok. Louise Pirola, s'il vous plaît, accueillez-la bien chaleureusement. ... 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 le sujet de cette finale du concours d'éloquence. Généralement, les sujets d'éloquence ne sont qu'un prétexte. L'objectif est de donner une petite consigne qui nous fera écrire et raconter une histoire parfois sans queue ni tête, parfois même qui parle de toilette. Une histoire toujours bien ficelée, cependant. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle on se retrouve souvent avec des sujets pas ouf, comme l'autre, c'est moi, ou encore, vaut-il mieux avoir un compas dans l'œil ou une pousseuse dans la tête ? Mais cette fois-ci, le sujet est un peu plus profond, voire peut-être même un peu plus intéressant, puisqu'il nous propose de prendre le temps de la réflexion, le temps de l'introspection. Sujet qui est sans doute plus facile pour les candidats qui aiment parler d'eux-mêmes et de la place que prennent leurs égaux surdimensionnés, et plus difficile pour ceux qui, comme moi, préfèrent parler pour ne pas dire grand-chose. Et si c'était à refaire ? Ça sonne un peu comme une évidence, mais il faut sans doute commencer par parler de ce concours d'éloquence. Et si c'était à refaire, est-ce que je le referais ? Parmi les cinq candidats finalistes ce soir, je suis la seule qui soit vraiment en mesure de donner une réponse concrète à la question posée, puisque je suis, comme l'avait très justement souligné Gilles lors de mon premier passage, une redoublante. Donc forcément, il y a environ trois mois, au moment du lancement des inscriptions, je me suis posé la même question, fallait-il retenter là où j'avais précédemment échoué ? Alors la réponse est assez évidente pour vous, je suis là ce soir. Mais pour être tout à fait honnête avec vous, ce n'est pas la deuxième fois que je me présente à un concours d'éloquence, ni même la troisième. Oui, c'est bien la quatrième fois que je participe, deux fois à TPE, deux fois à l'ENSAL, une vraie DCIA. Cette énième tentative, c'est la tentative de la dernière chance. Me voilà maintenant en M2 d'architecture, et c'est la toute première fois que je suis en finale. Et d'ailleurs, le chiffre 4 est peut-être devenu mon chiffre porte-bonheur au fil des ans. Certains ici sont d'ailleurs déjà au courant, mais j'ai enfin réussi à passer mon permis de conduire au bout de la quatrième tentative. Promis, je ferai attention à vos voitures en quittant le parking. Quoi qu'il en soit, à force de persévérance, j'ai enfin atteint les deux objectifs que je m'étais fixés dans ma vie. Être finaliste d'un concours d'éloquence et avoir un accident de la route sur la roca d'est avec un poids lourd alors que je conduisais une voiture d'auto-écolle. C'est une histoire vraie. Et si c'était à refaire ? Si c'était à refaire, et c'est peut-être là mon unique regret, si c'était à refaire, j'aurais vérifié, avant de m'inscrire à ce concours, les différentes dates de passage et leur compatibilité avec les rendus et les soutenances du PFE intermédiaire. Si c'était à refaire, j'aurais donc évité de mettre la priorité sur l'éloquence, j'aurais évité de travailler sur ce discours pendant une semaine, semaine que j'aurais donc pu consacrer à la réalisation de plans, de coupes, de perces et autres joyeuxeries. En fait, ce sujet d'éloquence nous pose nécessairement la question des remords et des regrets, des choix que l'on fait dans la vie de tous les jours. Notion importante d'ailleurs que je me permets de souligner, la distinction entre remords et regrets. Quoi qu'on les utilise souvent sans distinction, ils n'expriment en réalité pas du tout la même chose. Le regret, c'est le fait d'avoir de la peine ou du chagrin que l'on ressent après avoir fait ou ne pas avoir fait quelque chose. On regrette ce qui est désormais irréversible, l'occasion ne se représentera pas, donc on est frustré ou on se sent coupable. Ainsi, pour illustrer, on pourrait dire qu'une bonne partie des étudiants et étudiantes de M2 a le regret de ne pas avoir participé plus activement à ce concours d'éloquence. Chez. Le remords, de son côté, est une vive douleur morale qui est causée par la conscience d'avoir mal agi. On a donc mauvaise conscience par rapport à des actions qu'on a menées. Par exemple, personnellement, j'ai le remords de vous avoir parlé d'équerre dans le cul lors de mon dernier passage. Je rigole, je ne regrette rien. Et d'ailleurs, de manière générale, j'ai le luxe de ne pas regretter grand-chose dans ma vie. Aller à Jacta Est, comme dirait J.C., César, pas Jésus, ou encore Carpe Diem, comme dirait mon naturopathe. Mon seul grand regret, finalement, c'est de ne pas avoir vécu pendant les années 80. Peace and Love, la drogue, le sexe, les tueurs en séries. Vous aussi, vous avez remarqué, non, que la majorité des séries à succès sur les tueurs en séries se déroulent dans les années 80. En réalité, il y a eu des séries al-killer à toute époque et dans tous les pays. Mais il faut bien admettre que les années 80 ont été particulièrement prolifiques à ce sujet. Aux Etats-Unis, on comptabilise environ 770 tueurs en séries dans les années 80. Leur nombre chute à moins de 670 dans les années 90. Et puis entre 2000 et 2010, ils ne sont plus que 400. Et entre 2010 et 2016, le total dépasse à peine la centaine. Donc ça va. Et si on s'intéresse au nombre de victimes, cette fois, toujours aux Etats-Unis, en 1987, on compte seulement 189 personnes qui auraient été victimes de séries contre, entre gros, gros guillemets, seulement 30 personnes en 2015. Et quand on compare ces 30 victimes face aux 15 000 homicides volontaires enregistrés la même année, finalement, c'est moins qu'une balle dans un chargeur de mitraillette semi-automatique achetée en grande surface aux Etats-Unis. Bref, tout ça pour vous rassurer et vous dire que le nombre de tueurs en série enregistrés ne cesse de diminuer, en large partie grâce à la technologie, alors pas tout à fait la même que celle qu'on utilise aujourd'hui pour faire des plans sur la comète, mais presque. Et si c'était à refaire ? C'est décidément compliqué de combler ces 10 minutes d'éloquence sans vraiment vous parler de moi. Jusqu'à présent, voilà ce que vous savez, je sais conduire mais mal. J'ai une tendance à mettre la priorité sur le superflu plutôt que sur le nécessaire et je suis fan de faits divers. Sacré tableau. Donc reprenons depuis le début. Quand j'étais enfant, je voulais devenir, tenez-vous bien, factrice à cheval. Alors c'est le même principe que les facteurs à vélo mais confortablement assis sur le dos d'un cheval de trait. Important. Ensuite, j'ai voulu devenir astronaute et cette idée-là, elle m'a suivi toute mon enfance et toute mon adolescence. Elle a guidé mes choix scolaires et même extracurriculaires. J'ai fait du judo comme Thomas Pesquet. J'ai voulu apprendre le saxophone comme Thomas Pesquet. J'ai fait une classe prépa scientifique dans l'objectif d'intégrer la prestigieuse école Supaéro pour suivre à la lettre le parcours tracé par Thomas Pesquet. Et là, j'ai raté mes concours. Énorme désillusion. Donc deux choix se sont offerts à moi. Retenter les concours l'année d'après dans l'espoir d'y décrocher la lune ou rester sagement les pieds scotchés au plancher des vaches et intégrer une école de BTP. Et moi qui dis à qui veut bien entendre que je suis persévérante, que je finis toujours par réussir, peu importe les efforts requis, c'est bien l'unique fois où je n'ai pas persévéré. Et si c'était à refaire ? En sachant tout ce que je sais aujourd'hui, est-ce que je choisirais différemment ? Alors voyons voir, j'ai sélectionné trois questions dont les réponses nous permettront de savoir si oui ou non j'ai fait le bon choix à l'époque. Premièrement, est-ce que j'aurai le courage nécessaire pour poser mes fesses dans le poste de pilotage d'une fusée Ariane ? Alors déjà que je confonds le commodo des essuie-glaces avec celui des clignotants, comment pourrais-je me souvenir de toutes les fonctions des innombrables boutons qui sont présents à bord d'un cockpit ? Donc la réponse est non. Non, je ne serais pas assez courageuse. Ensuite, est-ce que je serais capable de vivre loin de tous mes proches juste pour prendre des photos instagrammables et devenir une influenceuse de l'espace ? Pour vous vendre ensuite des produits de beauté élaborés par mes soins dans l'ISS, étant donné que je ne pourrais pas vendre l'eau de mon bain, étant donné qu'il n'y a pas de douche dans l'ISS en raison d'un manque de gravité. Donc oui, la réponse est oui parce que rien que pour les photos instagrammables, j'y vais. Et enfin, troisième question, est-ce qu'aujourd'hui j'ai trouvé du sens dans des études qui prennent à bras le corps des problématiques actuelles, tangibles, des questionnements sur l'avenir de nos villes face au dérèglement climatique, sur la place des femmes dans les espaces publics, sur le réemploi des friches industrielles pour éviter d'imperméabiliser encore plus nos campagnes ? Oui, oui, j'ai trouvé du sens dans mes études de BTP, l'école de l'aménagement durable des territoires, et dans mes études d'architecture ici, mais également au travers de différentes discussions que j'ai pu avoir avec les étudiants, avec les professeurs, plus éclairés que moi sur certains sujets et qui me permettent de me poser de plus en plus de questions sur la trace que je souhaite laisser sur ce monde. Mon rêve d'enfant, c'était de laisser ma trace dans l'histoire avec un grand H à l'échelle individuelle. Je voulais qu'on se souvienne de moi, que des photos de moi parsèment des livres d'histoire de demain, que des places et des rues portent mon nom en lettres majuscules. Et aujourd'hui, mon rêve de presque adulte, c'est de laisser une trace collective positive sur cette planète et je rêve d'un monde sain et serein qu'on transmettra ensemble aux générations qui viendront après nous. Et si c'était à refaire ? Il y a une phrase que j'aime beaucoup et qui m'évite souvent de trop ressasser le passé, c'est avec des si et des mets, on pèterait Paris en bouteille. En effet, on peut réécrire l'histoire au conditionnel, toujours est-il que ce n'est pas réel. Donc bien souvent, on perd son temps et son énergie à vouloir reconstruire, redire, réexpliquer quelque chose qui s'est déjà passé et qu'on ne pourra pas changer. Bien qu'irrationnel, ce comportement n'en reste pas moins humain. si on aurait su, on n'aurait peut-être pas venu. Alors oui, peut-être que l'enfant qui sommeille en moi est déçu de savoir que je n'irai pas dans la Station Spatiale Internationale comme Thomas Pesquet et peut-être même qu'elle espère secrètement que j'ai passé mon permis de conduire uniquement pour un jour peut-être être au volant de la DeLorean de retour vers le futur. Mais les enfants grandissent et les rêves changent. Et aujourd'hui, je vous l'assure, si c'était à refaire, je ne changerais rien. Merci. Alors nous allons maintenant passer aux 5 minutes de questions par le jury. Non, je te laisserai. Il y a un colloque entre souvenirs des années 80 sur ce banc type monument historique pas encore classé mais ça ne saurait tarder. Merci, chère Louise, merci. Le fait d'avoir fait de l'ONTPE vous sert d'excuse. Et le fait aussi de savoir que vous pensiez soit au facteur cheval soit à être factrice à cheval. Dites-moi, vous avez l'air de bien maîtriser votre latin. Alors, errare ou manomest mais je vous rappelle que persévérare est diabolico mest. Je ne saurais correspondre à cela mais oui, tout à fait. alors j'irais dans le même sens évidemment. Pourquoi abandonner ? Pourquoi abandonner ? Parce que puisque tu persévères dans l'accessoire et jamais dans le nécessaire et que ton but est de gagner le concours d'éloquence et non pas de terminer tes études, ne pourrais-tu pas par exemple te débrouiller côté note pour pouvoir gagner le concours d'éloquence l'année prochaine ? Ça me semble encore tout à fait possible et avant que tu réponds je dirais comment en introduction puisque nous sommes dans un concours d'éloquence a été évoqué en introduction vive moi. Alors oui, tout à fait j'y ai songé pour être tout à fait honnête de redoubler encore une fois et puis peut-être encore une autre fois et encore et encore jusqu'à ce que finalement je finisse par arrêter les études pour me consacrer uniquement à l'éloquence peut-être que ça deviendra qui sait quelque chose de nécessaire à ma vie mais du coup si c'est nécessaire peut-être que j'abandonnerai donc on verra ce qui se passe mais du coup est-ce que c'est pas prendre le risque de vexer Clotilde et de dire que l'éloquence est superflu ? Complètement et je l'assume. Petite question est-ce que vos parents à la quatrième tentative du permis se sont posés la question de et si c'était à refaire ? Je confirme mon père m'a dit qu'il me payait le permis jusqu'à la première tentative si je le ratais à la première tentative après c'était pour moi donc oui oui clairement au bout d'un moment ils m'ont dit t'es sûr de vouloir continuer parce que il va falloir que tu payes j'ai continué merci beaucoup Louise on peut profiter de cette petite interlude pour que les personnes assises dans les gradins trouvent des places et permettent ainsi aux photographes de pouvoir avoir plus de possibilités pour prendre des photos resserrez les rangs faites de la place soyez conviviales tu es déjà convivio ? je suis convivio le temps que tout ça se déplace on va accueillir Lou Thomas j'attends peut-être qu'on soit plus installés alors il y a une vieille citation qui dit que derrière chaque grand homme se cache une femme donc moi je partirai de refaire cette citation et je pense que je pousserai les deux hommes et femmes au même niveau et moi je pense que j'irai devant eux parce que c'est mieux et si c'est tard faire alors ça appelle à quelque chose de personnel ce sujet moi pour cette finale d'éloquence où il faut tenir 10 minutes enfin tenir 10 minutes c'est pas rien quand même non moi je voulais pas parler de moi pendant ces 10 minutes et encore moins de mes regrets comme le double cursus enfin double q comme on dit non je voulais utiliser ces 10 minutes pour parler de quelque chose qui me toucherait qui toucherait plus de monde d'ailleurs et j'espère que ça vous touchera vous aussi parce que et si c'est à refaire alors après avoir pensé à mes expériences personnelles en premier au concours d'éloquence et à l'architecture et j'en passe j'ai essayé de voir un peu plus loin je me suis posée dans mon lit et j'ai rêvé alors c'est un comble étant donné que j'ai très peu dormi cette nuit enfin j'ai rendu de projet aujourd'hui enfin bref je disais que en me posant dans mon lit j'ai rêvé j'ai rêvé de refaire l'histoire j'ai rêvé de repartir du tout début alors j'ai cherché ce tout début en question et j'ai trouvé un certain mythe alors ce mythe il s'appelle le mythe de la caverne alors je ne parle pas de Platon et de son allégorie ce serait un peu trop élevé pour ce mythe non c'est un mythe qui se passe à la préhistoire comme on peut s'en douter avec son titre il est pensé comme une représentation dite réaliste de la division des sexes déterminée par la nature biologique de l'espèce humaine alors dans cette caverne l'homme se rêve par instinct un éternel père chasseur partant à l'aventure s'exposant au danger partant à la chasse pour faire survivre sa famille Cro-Magnon rien que lui et son gourdin la femme quant à elle serait une mère ménagère éternelle s'occupant de la caverne rangeant les cailloux et dépoussiérant les parois bon alors ça c'était la préhistoire donc on part sur des bases assez bancales on est d'accord mais si on avance jusqu'à l'antiquité et qu'on se concentre on va dire sur la religion chrétienne grosse partie de l'histoire française quelle figure féminine retrouve-t-on dans la religion chrétienne alors j'ai fait des recherches avant de dire n'importe quoi parce que j'avoue que je ne maîtrise pas parfaitement le sujet du christianisme enfin après mes recherches les seules femmes qui n'étaient pas juste mentionnées comme épouse d'un tel ou mère d'un autre celles qui ont une vraie importance dans la bible il y en a deux Ève et Marie alors Ève c'est la première femme tout de même un sixième jour de création Dieu créé Adam puis après avoir créé les animaux pour essayer de lui tenir compagnie il crée Ève à partir d'une côte d'Adam pour la plupart vous connaissez sûrement la suite donc je vais vous la faire courte la pomme qui ne devait pas être mangée Ève elle la croque elle incite Adam à le faire la vilaine ce qui a pour conséquence seulement uniquement de les virer du paradis de les rendre mortelles et que Ève elle aura à enfanter dans d'atroces souffrances donc on part relativement mal sachant que Ève c'est la seule représentation de la femme dans la bible avec Marie ah Marie Marie l'image de référence de la femme parfaite de l'époque vierge mais merde enceinte enfin bon j'étais toujours endormie un rêve compliqué donc j'ai fait défiler les époques un peu plus rapidement dans ma tête en passant par la chasse aux sorcières les mariages forcés enfin les femmes des citoyennes de seconde classe sans droit de vote sans accès à l'éducation enfin sans aucune parole en vérité puis étant arrivée à ces deux derniers siècles qui ne sont pas tout roses non plus on commençait à défiler des dates sous mes yeux des rayons de soleil éclairant le paysage assez sombre jusque là de l'histoire parmi ces dates en 1944 on y arrive le droit de vote des femmes en 1970 l'autorité paternelle devient l'autorité parentale conjointe ça veut dire que l'enfant dont tu accouches comme disait Dieu quand il l'a créée Ève en enfantant dans la douleur est reconnu comme le tien aussi enfin en 1975 l'IVG est légalisé par la loi Veil il faut attendre 1980 quand même pour que le viol soit reconnu comme un crime alors en ouvrant les yeux devant le bar ce midi sur le pouf je me suis dit que peut-être que refaire toute l'histoire en 10 minutes ce serait un peu ambitieux enfin trop ambitieux même ce que j'aimerais refaire ce soir mise à part ma nuit c'est l'histoire oui mais telle qu'elle est racontée donc en me rendant au soleil je reprends mon rêve et ça y est je sais si c'était à refaire je vous parlerais des femmes merveilleuses ambitieuses courageuses qui se sont battues contre leur époque et qui ont malencontreusement été oubliées lors de la publication des livres d'histoire j'aimerais vous parler d'Hipathie d'Alexandrie une grande philosophe mathématicienne et astronome grec de l'antiquité un historien de l'époque la mentionne quand même comme une femme qui avait fait de si grands progrès dans les sciences qu'elle surpassait tous les philosophes de l'époque et enseignée dans l'école de Platon où un nombre presque infini de personnes accouraient en foule pour l'écouter en 415 après Jésus-Christ elle est attaquée dans la rue par un groupe de moines fanatiques traînés sur une place publique et massacrés dans une église j'aimerais aussi vous parler de Wu Zetian cette chinoise qui devient à 12 ans une des concubines de l'empereur de Chine et qui deviendra la première et la seule impératrice régnante de l'histoire de Chine son règne qui est entaché de scandales de sang et de terreur mais pendant celui-ci elle encouragera la liberté d'expression en Chine et l'éducation pour les femmes donc jusque-là elle a été retirée des livres jusqu'à l'arrivée du communisme en Chine je veux vous parler aussi de Rosaline Franklin une biologiste moléculaire du XXe siècle donc c'est elle qui a découvert la forme qu'avait l'ADN donc l'ADN qui vous constitue quand même et trois chercheurs obtiennent le prix Nobel de médecine en 1962 pour cette découverte après avoir eu accès et avoir utilisé ses travaux à son insu et sans la citer alors ça y est le rêve est fini je me réveille pleine d'ambition de motivation et d'espoir malgré tout un nuage a sombri mon éveil l'année dernière encore 122 femmes ont été tuées par leur conjoint ou leur ex-conjoint et 12 hommes par leur conjointe cette année en trois mois il y en a déjà eu 33 s'il était à refaire ce rêve j'hésiterai pas je le referai parce qu'il reste beaucoup à faire et parce que pour moi le rêve il est pas encore fini merci loue j'ai ouvert ma session de recrutement pour mon projet de fonder une société matriarcale alors je voudrais savoir quel rôle tu voudrais y jouer et qu'est-ce que tu voudrais y construire en tant qu'architecte alors comme rôle comme j'ai dit au tout début moi je me faufilerai tout devant et quel rôle j'aimerais jouer j'aimerais en tout cas faire partie des architectes de notre génération qui pensent pour tout le monde pas forcément une société matriarcale mais une société pour tout le monde tu dis que c'était trop ambitieux en 10 minutes mais là imagine 30 secondes ça tombe bien alors Chloé fond de sa société l'actuelle elle est un peu en train de s'écrouler donc là tu as l'occasion de repenser un mythe fondateur un mythe où la femme sort pas de la côte de notre homme où elle est pas à la fois vierge et daronne du coup vas-y imagine ce mythe fais nous rêver alors déjà je pense que c'est une faute de traduction j'espère qu'elle sort de la côte d'Adam elle sort au côté d'Adam pour certains et donc si je referais ce mythe je me tromperais pas dans la traduction j'ai mes notes moi j'avais le côté d'Adam le truc tu m'as bousillé mon effet bon je m'adresse à celles et ceux qui s'intéressent à ce sujet et donc je vais continuer la question de mon voisin c'est alors le refus d'obstacle parce que si c'était tu avais 10 minutes pour tout refaire et il y a un petit refus d'obstacle alors pour le côté catholique effectivement au début puisque tu connais bien la bible et que tu sais la traduire au début il y avait quand même un homme et une femme à équivalent c'était Adam et Lilith et puis ça a un peu merdé dans l'ancien testament c'est un peu merdé il a choisi de créer donc une femme soi-disant de sa côte et donc de son côté c'est là que tu m'as bousillé mon effet c'est pas gentil et donc pour prolonger la question là si c'était à refaire faudrait commencer par le début du début du début et le début du début du début de l'histoire c'est Dieu alors comment tu l'écris Dieu avec point E comment tu renommes Dieu parce que tout pourrait découler de ça si Dieu n'est plus un homme mais une entité comment est-ce que tu la renommes et le reste ça suivra en fait alors j'avoue que je suis croyante mais pas pratiquante donc Dieu dans ma tête c'est justement une entité enfin puisque vous me demandez si c'est à refaire je pense que pour partir correctement du début ce serait de partager un peu les tâches dans la création d'un enfant une petite annonce pour la salle dans le cadre de ces échanges je viens de recevoir les excuses notifiées du responsable VSSD de cette école qui ne peut pas s'impliquer dans les débats en cours vous êtes prié de l'excuser à un moment tu as parlé d'hypathie qu'on voit notamment dans le film Agora je pense que en tout cas on voit qu'elle a peut-être découvert que la terre tournait autour du soleil ce qui n'est pas une chose à refaire j'imagine tu évoques aussi que toutes ces femmes qui sont un peu célèbres dans l'histoire elles ne font pas partie du livre mais comment connais-tu leur origine si ce n'est pas dans l'écrit donc on a bien écrit dessus alors elles ne sont pas dans les livres d'histoire qu'on a à la primaire au collège ou au lycée alors oui heureusement on peut trouver sur elles sinon je ne les connaîtrai pas c'est vrai elles n'ont juste pas la place qu'elles mériteraient je pense selon selon leurs accomplissements alors on accueille tout de suite Victor Léouf s'il vous plaît ça fait du monde ça vous est déjà arrivé d'être fier de vous je ne parle pas de fier d'une chose que vous avez faite mais fier de vous entièrement pleinement fier de tout ce que vous avez accompli est-ce que vous êtes fier de vos valeurs de votre vie parce que moi je ne le suis pas je me suis assez souvent posé la question et là ce sujet est tombé et a initié une introspection je me suis dit que vous ne me connaissez pas tant que ça mis à part que je suis des comètes et que je pousse mémé je parle je parle beaucoup mais qu'est-ce qu'il se cache derrière ces fausses paroles et ce discours après une petite réflexion vous ne préférez pas me connaître mais tout de même si c'était à refaire bon question assez floue assez générale quelque peu bateau mais bon on parle de quoi on parle du concours on parle de changer des choses on parle de recommencer on parle de la vie entière c'est long si je devais refaire ma vie je sais pas si j'aurais le courage et je sais pas si même si je l'avais eu j'aurais fait de la même façon en même temps qui veut refaire sa vie à l'identique sans changer une virgule bouger un brin d'herbe sans avoir le pouvoir de décision on connait déjà la fin c'est pas intéressant donc tout le monde voudrait changer des choses si je me prête au jeu je changerais sans doute des choix que j'ai fait plus jeune des amis enfin des amis je n'aurais pas essayé de voir si le vase de ma grand-mère résistait au carrelage je n'aurais pas j'aurais peut-être moins cassé les oreilles de mes amis à chanter des chansons à tutelle toute la journée désolé j'aurais peut-être hésité entre la licence scientifique ou celle d'architecture il a osé dire ça devant la directrice j'aurais sans doute combattu ma timidité plus tôt et plus vite car oui aussi étrange que cela puisse paraître moi Victor personne sociale souvent extraverti membre du bureau des étudiants je suis enfin j'ai été quelqu'un de très timide très longtemps vous vous doutez bien c'était une époque fort lointaine j'ai combattu cette timidité je me suis forcé à changer j'ai fait des erreurs dont je ne vais pas parler ici parce que évidemment ce que je veux c'est que vous reteniez une image parfaite exemplaire de moi à l'extérieur mais pourquoi en fait pourquoi garder cette image parfaite de moi c'est pour ça que je voudrais changer des choses est-ce que ce serait pour satisfaire mon égo à montrer que je mène la meilleure vie en fait est-ce que participer à ce concours ne voudrait pas dire que je suis un éternel insatisfait égoïste et prétentieux oui pardon cette phrase était barrée de base si on revient sur le sujet et si c'était à refaire j'aurais changé des choses mais que ce soit par la force du destin ou par le charisme de Clotilde j'aurais quand même été face à vous et je vous aurais dit ô combien j'aurais voulu changer toute cette nouvelle vie comme je le dis je suis là et moi enfin nous sommes des éternels insatisfaits et c'est pourquoi j'ai dit lors de mon premier discours que l'on pourchasse inlassablement ses rêves souvent des illusoires et on va toujours plus vite on essaie toujours de monter plus haut pourquoi pas alors c'est un peu loin maintenant on essaie donc d'alloir plus haut oh le vertige j'ai calé le mot et c'est toujours plus haut quand on prend un peu de hauteur qu'on peut admirer ce que l'on a fait ce que l'on a accompli et c'est aussi à ce moment là qu'on peut se retourner et regarder ce qu'on a effectué et là à ce moment là on peut être fier de nous et là à ce moment là je peux dire que je suis fier de moi bon on va arrêter ces conneries et si c'était à refaire quelle question débile non mais qu'on soit clair le discours on le connait tous on l'a déjà tous entendu on l'a déjà tous vu des téléfilms d'amour ce discours on le connait vous n'avez rien à faire vous n'avez rien à faire de ma vie on va se l'avouer vous allez l'oublier quand vous sortirez de la salle et à quoi bon faire de la philosophie de comptoir et refaire le monde face à des gens qui ont déjà assez de la leur je vous plains en vrai à voir tous chacun d'entre vous parce que je sais j'ai reçu moi aussi les mails vous avez tous été harcelés inlassablement par Clotilde pour venir ce soir alors que vous avez d'autres choses à faire d'autres choses à écouter tout ça pour m'entendre parler pendant 10 minutes 10 minutes c'est long 10 minutes c'est extrêmement long ah c'est pareil ma vie privée dire que j'ai passé un temps incalculable à faire mon texte alors que tout le monde va l'oublier tout le monde j'entends des rires étouffés dans la salle dire que j'ai passé un temps incalculable à faire mon texte alors que tout le monde va l'oublier c'est la quatrième version de mon texte que vous écoutez aujourd'hui je l'ai recommencé de 0 à 4 fois absence d'idée discours peu pertinent je les ai toutes faites et mon texte je l'ai fait refait et re-refait et au final j'ai fait un texte dont je suis plus ou moins satisfait qui aurait sonné de la même façon que s'il avait été rédigé au dernier moment en post-charette rien de personnel Lou et Julie savez-vous qu'il voulait en plus qu'on mette une image pour illustrer notre texte et oui je raconte les coulisses dans quel intérêt dans le but que vous me jugiez sur mon choix d'image sur ma personne parce que évidemment j'aurais mis ma personne j'aurais mis une photo de moi une photo de moi enfant pourquoi ? parce qu'une photo d'enfant ça m'aurait fait gagner des points parce que j'avais aucune idée de quoi mettre pour illustrer une épreuve d'oral et pour prouver que oui j'ai des cheveux en vrai et oui ils sont frisés quand ils poussent mais surtout comme je l'ai dit parce que je suis un éternel insatisfait prétentieux égoïste je l'ai dit maintenant il faut que je l'assume et puis je pense que j'ai déjà donné assez d'images dans ce concours souvenez-vous il y a deux semaines mémé public public mémé vous la voyez pas besoin d'images donc pas besoin d'images donc qu'est-ce qui compte dans un discours ? ce qui compte dans un discours c'est pas ce qu'on voit c'est ce qu'on entend et ce qu'on comprend mais surtout ce que l'on ressent c'est l'émotion donnée c'est ça le vrai poids des mots nous ne sommes pas ici à juger la véracité ou la puissance d'un argumentaire ni la délicatesse et l'adresse de la plume et l'adresse de la voix c'est très simple l'éloquence c'est mettre de l'émotion et parler avec passion c'est faire rimer Shakespeare avec rire c'est mettre une misère à notre chère Molière c'est faire pleurer en pensant à mémé c'est parler de comète sans s'en prendre plein la tête c'est l'émotion surpasse le don la plume fait oublier l'amertume la fascination fait perdre la raison et quand j'en vois qu'ils sont obsédés par la grille pour que leur texte brille j'ai envie de leur dire de lâcher et de se laisser rêver l'émotion guide c'est elle qui décide quand aujourd'hui la dictature de l'opinion brouille à nous tous nos horizons alors je me dis que c'est une chance de pouvoir parler à l'éloquence de créer un univers par une suite de vers de faire réagir et esquisser des sourires de provoquer en poussant mémé de regarder notre société et pouvoir la critiquer le poids des mots est une arme puissante bien plus même que ses pancartes chatoyantes les mots peuvent défendre une école et rendre nos ministres folles ils peuvent dessiner dans les esprits ou sur le papier ils peuvent chanter et vous faire chanter à votre tour ou ils peuvent vous jouer des tours et vous faire déchanter quand je pense à ces femmes qui rêvent d'une voix quand la leur en est une de choix à ces hommes qui ont peur que la leur porte malheur je me rends compte qu'au lieu d'entendre il faudrait se comprendre qu'au lieu d'écouter il faudrait discuter quand un tourbillon d'idées nous fait chavirer il faudrait prendre le temps de s'arrêter et de respirer mais ils sont de nouveau là les 1 puis 2 puis 3 puis 100 puis 1000 points et une comète nous reprend pour aller de plus loin alors on avance pour montrer aux autres qu'on a la compétence on montre notre force pour cacher notre faiblesse on cache notre délicatesse derrière une épaisse écorce alors que tout ce qu'on veut c'est faire une pause on ne s'arrête que le temps d'une photo le temps d'une pause puis on court de nouveau après le temps on est prisonnier de ce qu'on croit être important on ne s'écoute plus on ne se regarde plus on ne se ressent plus on ne se comprend plus alors qu'il ne reste plus que nous on se rend compte de ce qui compte vraiment l'amour que l'on attend était déjà avec nous ces souvenirs qui nous semblent si beaux que l'on ne retrouve que dans des photos quand on y croit ils semblent si lointains nous les oublions vite car nous les vivons point et si on posait nos appareils enfin et vivre maintenant plutôt que revivre demain n'est puissant le souvenir que lorsqu'on est acteur et qu'on a le bonheur de voir dans notre mémoire le souvenir ressurgir vous vous souvenez-vous toujours du début du concours ? je vous parlais d'astres et d'expressions pour cacher le désastre de mon élocution j'aurais pu parler de l'autre c'est moi mais j'ai fui car justement l'autre c'est moi j'aurais pu philosopher sur le rapport à l'autre et chercher longtemps à qui la faute mais j'ai décidé de rêver de me laisser m'envoler et au lieu de sauver m'aimer je l'ai laissé tomber et au final de vos paroles vous ne retiendrez que des bricoles en parlant du premier jour et de mon premier discours vous m'entendiez mais est-ce que vous compreniez ? vous m'écoutiez mais avez-vous regardé ? avez-vous vu dans le ciel ces points lumineux et une comète dans ses cieux ? je vous ai dit qu'une nouvelle comète était déjà là c'était celle de l'éloquence ce soir elle partira silencieuse et à la fin de cette séance elle reviendra assurément avec d'autres candidats d'autres arguments ils vont j'en suis sûr briller de leur suspense c'est de leur tournure faire chavirer vos cœurs et vos têtes et leurs idées feront une fête ils feront sans doute des rimes sans doute ils n'en feront pas alors peut-être de moi vous vous rappellerez et vous penserez à cet argumentaire et si c'était à refaire je reviendrai sans hésiter merci merci Victor pour ton discours tu fais à peu près 1m90 je pense j'ai failli toucher plafond si tu dois monter sur le bureau et avoir tes yeux à peu près 2m50 du sol pour pouvoir être fier de toi comment désolé pour l'absence d'anonymat comment Baptiste Lajou en L3 1m65 à peu près fait pour être fier de lui il monte sur une table plus haute c'est tout la vraie réponse voudrait qu'on dise qu'on n'a pas besoin de monter sur une table mais encore une fois j'ai satisfait mon égo c'est le plus important ? pour moi oui ok moi j'ai plusieurs choses à dire la première c'est crois-moi personne n'oubliera ta performance à l'éloquence déjà parce que moi la première m'a beaucoup touchée je suis très contente que tu aies beaucoup refait référence ça m'a fait cogiter et ensuite parce que c'est filmé et c'est mis sur Youtube et si un jour tu évoques ça à quiconque merci de le rappeler il le retrouvera parce que ça m'est arrivé la meuf dont je vous ai parlé qui m'a quitté à la première séance elle regarde la vidéo de temps en temps pour se rappeler de moi voilà on sait tout ce que ça donnait non voilà qu'est-ce que je voulais dire est-ce que tu crois qu'on est si facilement corruptible pour être séduit par des images de toi et flatter ton égo et que quand tu quand tu dis que les textes non tu le dis pas au premier degré je sais mais que les textes de tes camarades sont écrits à l'arrache on soit convaincu alors pour les textes de mes camarades je suis désolé c'est pas entièrement faux parce que forcément le projet prend du temps mais si on passe sur les photos j'aurais choisi des photos de moi pour satisfaire mon égo mais surtout parce que sinon je n'aurais pas eu d'idée et peut-être que comme je l'ai dit l'autre c'est moi mais je n'ai pas choisi ce sujet parce que justement l'autre c'est moi alors évidemment si je mets des photos c'est pour qu'on pense à moi ou pour faire un fond parce qu'il en faut un et parce que je ne sais pas si c'est pertinent de mettre un champ de tournesol en fond mais en réalité j'ai combattu ma timidité justement en me mettant en avant je fais des rimes même sans me rendre compte j'ai combattu ma timidité justement en me mettant en avant et c'est pour ça que je parle de moi parce que sinon j'ai trop peur de moi et tu sais je crois que les tournesols ça aurait été très pertinent parce qu'ils se tournent toujours vers le soleil là où toi tu te tournes toujours vers ta comète alors j'ai une communication le responsable VSSD ne peut pas communiquer et je ne vois pas du tout le lien avec les VSSD mais bon désolé désolé il ne peut pas donc je vais poser ma question en deux points alors d'ancien enfant bouclé et timide à ancien enfant bouclé et timide je vais conclure deuxième point après le premier qui est tu es passé très très vite très très vite sur un point très intéressant par rapport au sujet si c'était à refaire tu as dit mes erreurs je ne les explique pas justement le deuxième point tu as fait une erreur de rime enfin ou tu as manqué une rime tu as utilisé deux fois pause oui il y a deux fois pause et donc par rapport à ma première question je te dirais est-ce que tu peux nous raconter tes erreurs ose je ne comprenais pas d'où venait la pause mes erreurs j'ai déjà parlé du vase de ma grand-mère ce qui m'a valu quand même de me manquer de ne plus faire partie de la famille le bien le bien qui pour information ça ne doit rien avoir mais qui veut dire le petit en breton voilà culture personnelle je suis donc dans tous les cas je ne suis pas légitime d'être dans cette famille mais mes erreurs outre atterrir dans cette famille j'aurais dit peut-être annoncer à oui à tout le monde que je suis homosexuel quand quand je ne savais même pas si je l'étais avoir raconté la fin d'un film à une amie qui voulait absolument voir ce film mais m'a dit surtout ne me raconte pas la fin je dirais des erreurs je n'ai pas envie de sortir des erreurs trop majeures parce que je sais que justement ça va être sur YouTube non je ne dirais pas plus d'erreurs en tout cas pas sur YouTube désolé merci je croyais que c'était la confusion pardon merci Victor pour cette prestation merci merci je pense que nous nous étions tous attachés à mémé et vous nous l'avez ramené merci d'avoir ramené mémé je pense que vous l'avez laissé au bar sans doute elle est dans les orties et justement je m'inquiète est-ce qu'il n'y a pas un paradoxe pour vous à critiquer la philosophie de comptoir je dirais qu'il n'y a pas de paradoxe à critiquer la philosophie de comptoir quand pour moi le but ce n'est pas qu'on parle mais qu'on boive alors je sais que je sais que parler d'alcool n'est pas forcément le meilleur choix pour conclure mon intervention mais oui moi je suis là pour qu'on boive après qu'on parle quand vous voulez ça n'a rien à voir voilà si tu peux encore faire une conclusion plus tardive ça m'arrange tu nous as demandé ce qui nous rendait fiers et du coup on a vu tu avais un très bel égo vraiment magnifique et la question que j'ai envie de te poser c'est est-ce qu'il y a des choses qui te rendent humble je pense aux fameuses 10 minutes dont tu nous as parlé je pense que ce qui me rend humble c'est tout ce que je ne dis pas tout ce que je n'ai pas osé répondre à Gilles de Sethavi toutes les erreurs dont je n'ai pas fait mention parce que en fait je dis que c'est la V4 mais parce que la V1 c'était une version où je m'insultais tout seul donc ça ne servait à rien c'était pas très commercial et et donc oui justement je pense que c'est tout ce que je ne dis pas donc malheureusement je ne pourrais pas te répondre à ta question sur Youtube tout ce que je ne dis pas qui fait que je garde cette humilité en moi merci juste pour clôturer je pense que ce serait intéressant d'avoir le prénom d'une erreur si possible dans la salle moi je viens de le dire moi le texte est entièrement sur moi le prénom d'une erreur non je vais dire moi je vais dire moi désolé désolé nous accueillons maintenant la participante suivante je vous demande un tonnerre d'applaudissements pour Julie Lequiodron bonjour à tous alors moi à l'origine j'avais prévu de vous demander si vous aviez passé une bonne journée mais Victor a spoilé la surprise voilà j'ai fait charrette donc moi après j'enchaînais sur le fait que j'avais passé une très mauvaise journée qu'elle était très longue ma journée vous êtes un super public mais la journée elle est beaucoup trop longue là j'en ai là 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 honnêtement le problème de ma journée c'est que je ne sais pas quand est-ce qu'elle a commencé est-ce qu'elle a commencé hier matin ou alors est-ce qu'elle a commencé après mon heure de sieste de ce matin ou alors est-ce qu'elle a commencé après mon heure et demie de sieste de cet après-midi je ne sais pas dites-moi est-ce que cette journée compte réellement avoir je vous dirai demain bon en tout cas pour ceux qui le pardon non ça du coup ça n'y est plus donc je me tiens là devant vous à peu près droite à peu près tremblotante ok bien tremblotante c'était un peu la phase surprise de mon oral ça et je ne veux pas avoir l'air de me plaindre d'être ici attention je suis vraiment très contente d'être là je suis fatiguée comme le loup mais je suis contente d'être là donc la question c'est et si c'était à refaire la question elle s'intéresse au processus au process pour la start-up nation de la salle et à son résultat pourquoi êtes-vous dans cette salle est-ce pour voir les candidats et les candidates se débattre avec les mots et leur stress devant un amphi bande de sadiques ou alors est-ce pour avoir la satisfaction de commenter chaque performance avec vos amis disséquer chaque réponse et choisir minutieusement le ou la meilleure pour pouvoir souffler de désapprobation ou alors applaudir avec fierté à l'annonce des résultats en ce qui me concerne peu importe où vous vous situez que vous soyez sadique ou plein de réflexion tant que vous seriez prêt à le refaire en tant que candidate au concours d'éloquence j'ai envie de vous divertir de vous amuser même peut-être si c'est possible de vous faire réagir et que si c'était à refaire vous soyez là avec moi dans cette salle ici dans cette école il y a bien un processus qu'on connaît et que l'on apprend à maîtriser et que l'on refait sans cesse c'est le processus de conception du projet on va pas se mentir c'est le grand classique des rendus le et si c'était à refaire personnellement j'ai longtemps eu du mal à finir mes rendus je me laissais toujours un petit truc à faire le matin même en élan c'était toujours les titres je les mettais pas comme ça juste avant mon passage je pouvais écrire avec maman qui tremble comme ça coupe paysagère a appris bizarrement je préférais les écrire comme ça juste avant de passer c'était beaucoup plus confortable alors oui c'est complètement débile mais pourtant la veille ça me faisait trop peur d'achever mes planches en réalité j'ai peut-être peur de mettre fin au processus de conception et au processus d'une manière générale mais j'aime bien ces allers-retours entre mon cerveau et une feuille ou un ordi chacun en sa team et je me laisse toujours un petit quelque chose à faire le matin donc si je pars sur un petit récit je finis de coller mes derniers arbres pendant que les premiers passent j'écoute d'une oreille distraite je grappille le vocabulaire qui pourrait me manquer là normalement j'avais prévu de vous sortir une liste de vocabulaire d'architectes un petit peu connards un petit peu ce qu'on a la spécialité de dire mais le vocabulaire me manque encore je ne suis donc pas encore une connasse architecte mais cette symphonie de mots complexes elle me rassure je suis concentrée sur l'achèvement de mon processus de projet dans mon coin et là la catastrophe la fameuse question du rendu je regarde ma maquette et je commence à paniquer peut-être que j'aurais dû la finir plus tôt cette maquette et pas à 4h du matin la nuit précédente et là je regarde à côté les maquettes des autres et là c'est la spirale infernale mon projet est nul les autres ils ont eu toutes les bonnes idées et ils ont fait des belles planches et moi toutes les idées elles m'ont manqué et ma main elle a tremblé sur toutes mes planches évidemment c'est à ce moment-là qu'il faut passer à l'oral confiance à bloc non j'ouvre mon carnet noir et je sors mon blabla d'architecte pas convaincu mais là pour convaincre on verra bien si ça passe c'est tout le jeu des rendus ça en L1 premier semestre je rends mon projet pour le compte géométrique un superbe cirque à Villebois après tout pourquoi pas le matin du rendu vous commencez à me connaître grosse panique ça fait une semaine que je dors trois heures par nuit et oui j'ai un peu les nerfs à vif je me lance dans mon blabla je vante la forme exceptionnelle de mon cirque un chapiteau en bois waouh au fur et à mesure de l'oral je me détends je suis presque à l'aise j'arrête enfin de parler et là Stéphane Lièvre détourne le regard de mes planches me regarde droit dans les yeux je salue l'effort de dessin mais c'était pas nécessaire autrement dit c'est très moche mais on voit que j'ai passé du temps merci Stéphane même maintenant clairement je sais pas pourquoi j'ai osé montrer ça c'était clairement un refaire processus long intéressant mais tendinite au poignet résultat les pourtant et si c'était à refaire donc sans moi merci parfois il faut savoir abandonner le dessin à la main c'est non et les cirques c'est non pourtant je me suis encore empêtrée dans un cirque avec ce concours d'éloquence je sais pas si vous avez remarqué mais j'ai beaucoup parlé de stress de tremblement de pleurs ça tombe pas du ciel vous le voyez vous le sentez on se sait les autres candidats vous le savez très bien je vous sais aussi on est tous concernés par ces problématiques et pourtant je participe au concours d'éloquence j'ai tremblé stressée même pleuré même juste avant un oral vous l'avez pas vu mais c'est arrivé mais je suis toujours revenue même en préparant mon passage comme l'a tendrement signalé Victor pendant la ton oral j'ai fini ça je l'ai écrit tout à l'heure c'est au crayon et donc si c'était à refaire je le referai parce que tout ce processus de tension j'ai pas le temps mais je le fais quand même c'est une problématique d'essai Aï et I A et ben c'est ce qui me plaît au final c'est de disséquer mon emploi du temps pour réussir à caler ce que je vais vous dire là et aussi tout le reste parce que j'ai une vie comme vous donc pour certains c'est la troisième fois que vous m'entendez déblatérer des salades dans cette amphi et donc vous avez sûrement compris que je suis en L3 et en double cursus je l'ai dit à peu près à chaque oral je pense si on résume j'ai le temps pour rien et mes copains s'en vont tous l'an prochain ils me laissent avec tous les souvenirs qu'on a construit dans cette école dans cette ville et dans d'autres villes certes leur départ n'est pas forcément définitif mais ils marquent la fin de quelque chose ce quelque chose j'aurais du mal à vous le résumer il me faudrait plus de 10 minutes mais c'est un quelque chose de palpitant ça rigole ça picole ça chiale ça stresse ça fait la fête ça part en voyage ça travaille aussi des fois je vous jure ça s'énerve loulou ça envoie des mails ça pousse à faire plein de choses différentes parce que les copains ils sont très forts dans plein de choses et donc cette fin de licence là l'année qui s'achève le projet qu'on va essayer d'achever tant bien que mal et bien c'est le résultat et le processus c'est tous les souvenirs et ça c'est mon résultat le processus avec mes amis nos souvenirs mais vous avez les mêmes et c'est ça qui est intéressant dans toute la question du et si c'était à refaire c'est de se la poser de revenir sur le processus est-ce qu'on l'a apprécié est-ce que le processus en vaut le résultat est-ce que là le résultat c'est que mes amis s'en vont donc je pourrais dire autant ne pas commencer l'amitié et pourtant le processus messieurs dames donc si c'était à refaire je le referai sans hésitation parce que le monde on l'a refait mille fois ensemble entre copains à l'école en nager avec d'autres copains partout tout le temps refaire le monde finalement c'est un peu faire des plans sur la comète et ça j'en ai déjà parlé pour ceux qui étaient là j'avais conclu en disant qu'il fallait surtout pas en faire et si c'était à refaire je dirais probablement le contraire parce qu'il n'y a que les cons qui changent pas d'avis loin de moi l'idée de créer des difficultés ou des conflits même si ça peut alimenter mon business ce qui est toujours intéressant c'est de faire des petits procès alors tu m'as parlé beaucoup de cirque alors pour toi qui serait le véritable clown dans les autres candidats de la soirée je suis déçue je pensais que vous alliez parler politique parce qu'à l'origine j'avais prévu de parler de ça mais du coup il n'y avait pas de fond dans les candidats je dirais que le vrai clown là-dedans c'est Alex c'est pas gratuit parce qu'Alex il nous fait des visuels douteux vous y voyez ce que vous voulez c'est une interprétation personnelle mais Alex il a assisté à tout nos cours d'éloquence dans son coin là sur son ordi à pianoter résultat il bégaye toujours autant quand il doit nous parler il nous a lâché une petite blague et là c'est toi le clown et qui est le clown triste ? le clown triste ? le clown triste c'est un peu nous tous parce que c'est fini c'est la fin du processus d'éloquence Bachir c'est la fin des cours mais c'est déchirant vraiment Bachir c'est le professeur d'éloquence si jamais vous l'aviez pas donc c'est nous tous tous les candidats et tous ceux qui ont assisté au cours de Bachir Bachir en tête ? oui pas convaincu mais là pour convaincre tu nous dis j'espère sincèrement que c'est pas le cas à l'éloquence c'est il me semble que c'est tout le but de l'exercice pourtant d'arriver tant bien que mal à sortir un texte alors certains comme Louise ont pris le temps de le faire d'autres comme moi se sont débrouillés comme ils ont pu donc au final on arrive plus ou moins convaincus mais ce qui est sûr c'est qu'on est là pour convaincre donc on prend le processus qu'on veut mais on obtient tous le même résultat essayez de convaincre et si possible vous convaincre merci tu dis que c'était pas si politique mais pourtant si d'abord merci tu m'as fait voir des choses avec tes yeux qui m'ont touché mais il y a quand même une question que je tiens à te poser parce que détrompe-moi vraiment si c'est pas le cas mais tu viens de nous faire du lobbying pour la culture de la charrette autant que t'as pu alors non j'essaie d'être réaliste par rapport à cette situation la charrette c'est ma faute entièrement si je l'ai eu parce que ce week-end c'était mon anniversaire et que j'avais envie de profiter de ma famille mais si j'avais travaillé ce week-end j'aurais bien dormi cette nuit mais par contre il y a des problèmes de charrette la culture de la charrette elle est réelle là c'est quelque chose que j'ai vécu ça m'a fait rire aujourd'hui parce que j'étais à l'ouest complet tout le monde l'a vu Victor l'a vu il m'a bien là-dessus mais il y a des problèmes en effet de culture de la charrette et ça on est absolument pas d'accord et il faudrait en parler plus c'est dans la partie qui a squeezé à cause de Victor voilà où je disais qu'on devrait plus parler de la charrette d'en faire un sujet au lieu de dire oh mon dieu c'est une association qui porte ce nom c'est terrible merci celle-là je sais pas si elle est à refaire je suis très limitée mille excuses alors je t'ai bien écouté pour faire la transition je dirais qu'en tant que connard donc diplômé oh méfélicitations inscrit à l'ordre l'ordre des la charrette donc moi je te je te salue donc et je te par rapport à la fin de ton propos est-ce que tu veux rester comme tu es ou est-ce que tu changeras d'avis oui à la fin tu dis il n'y a que certaines personnes qui changent pas d'avis est-ce que tu continuerais non seulement à nous parler de la charrette de façon discutable mais est-ce que tu insisterais encore pour dire dessiner à la main ou à l'ordinateur c'est pareil parce que quand tu seras inscrite à l'ordre et tu feras partie du club des connardés et connards peut-être que tu diras que faire à l'ordinateur et à la main c'est absolument pas pareil est-ce que tu peux la refaire celle-là est-ce que tu changes d'avis sur ce point je pense ça dépend des capacités de chacun mais j'avais prévu de projeter de me livrer à vous de projeter ma planche de L1 la fameuse la fameuse c'est bon bravo mais non merci on veut plus voir ça jamais donc personnellement le dessin à la main ça reste dans mon carnet ça reste pour moi mais à vous montrer vous vous en passez très bien c'est mon tour alors bien évidemment je salue l'effort d'énoquence mais je me demande bien s'il était nécessaire parce que vous me reprochate la chute de Rome mais jamais je n'eus de félicitations sur l'avènement de Venise il manquait une dédicace à l'origine elle était prévue cette dédicace alors vous m'envoyez la charrette quasiment pour la guillotine mais je vous salue quand même je vous laisse maintenant accueillir sous les applaudissements notre dernier candidat Emile Séguès très cher membre du club d'éloquence bien estimé membre du jury cher public bonsoir si c'était à refaire sombre et ténébreuse question qui nous réunit pour une ultime fois ce soir a-t-elle vraiment une réponse cette question ? à qui est-elle posée ? elle suspend nos esprits dans cet instant et nous demande concentration exigeant elle nous invite à nous concentrer sur le passé sans tomber dans le sophisme du pire philosophique comme prosaïque cette question nous nous la sommes tous posée à la suite de la perte de notre chair ou d'une cuite au vin rouge la veine rendue si c'était à refaire encore encore qu'est-ce qu'il faut pas entendre qu'est-ce qu'il faut pas entendre décidément pour ce concours d'éloquence il nous en aura été posé des questions de sacrées questions de la plus saugrenue à la plus absurde en passant par les camps du diable hubuesque au demeurant celle-ci a le mérite on le verra soyez patient d'être souvent posée dans notre vie quotidienne en politique en histoire en urbanisme en économie et le jury ne manquera pas de constater l'extrême originalité des responsables de l'éloquence quant au choix de ce sujet après avoir tenté de différencier l'autre de moi de vous avoir convaincu que le client n'était pas toujours roi mais surtout friand de brouettes et que non content d'avoir la crève et un rendu de PFE demain il me faut donner un avis sur cette question et j'en suis évidemment ravi pour une fois que en 2023 on permet de donner son avis sur un sujet je ne vais pas me laisser prier d'ordinaire il s'agit plutôt de l'inverse tout le monde vociférant hurlant éructant même le fond de sa pensée alors que on n'en a rien à branler de ce que vous pensez et puis on sait quoi encore cette question c'est le pompon sur la Garonne comme on dirait chez moi enfin on se courrait dans les pages de santé et bien-être de madame Figaro nous avons testé le régime Pégane qui permet une meilleure santé des cerveaux des corps de la planète et si c'était à refaire ou encore si on demandait à Michel à couder sur son zinc de PMU putain Michel j'ai perdu au PMU hier et si c'était à refaire un peu cher même de grands écrivains comme Marc Lévy se sont posé la question c'est dire on s'engage donc là sur du grand débat national comme on a pu l'avoir ces dernières années quand on évoque de refaire le passé et c'est donc à partir de maintenant où on va débuter ou on a déjà en partie débuté la discussion de comptoir on l'a déjà évoqué tout à l'heure basée sur des arguments approximatifs des liens de causalité discutables des raisonnements douteux et une parole éminemment subjective je ne manquerai donc pas d'être réacte si je le veux zado anarcho islamo-gauchiste si je le souhaite marine continue de nous faire rire s'il te plaît marxiste si cela me chante et bien pensant si j'en ai envie après tout vous êtes là pour ça ce soir je pense toujours dans un respect évidemment religieux de la charte de communication de la notice pédagogique et du règlement des études monsieur Guillaume et madame Chabot en seront les témoins ce soir si vous cherchez cependant ce soir de la modestie de l'honnêteté de la mesure allez donc plutôt écouter Zemmour ou monsieur Macron sur France 2 ainsi j'ai la lourde tâche de clôturer cette éloquence qui je n'en doute pas pour vous vous aura fait vibrer mais qui pour nous aura été terrifiante on l'a évoqué plutôt dans la soirée les comparse camarades ont évoqué tantôt un permis raté plusieurs fois la genèse les spams de Clotilde ou encore le sadisme et je vous propose de prolonger cette vaste discussion fleuve qui nous amènera encore plus loin je l'espère et nous invitera à nous questionner à la fois sur la religion la république l'architecture Rome Constantinople ou encore Hitler ah oui je vous l'avais dit discussion fleuve donc point gold lui n'atteint en moins de 3 minutes de toute façon la parole est à moi et non à vous et il va donc falloir prendre votre mal en patience avant le buffet et m'écouter boire mes paroles si vous le voulez à consommer sans modération évidemment quoi de me direz-vous que d'évoquer avec cette assemblée la question du regret et de la pénitence en ce lieu un amphithéâtre pardon héritage des forums romains disparus où des multitudes d'étudiants ont enduré et souffert non pas des coups de fouet mais sous le coup de cours de théorie architecturale de psychologie des usages ou d'âge interminables lieu où maintes fois nous nous sommes demandés si c'était à refaire est-ce que j'y serais allé les professeurs de renchérir si c'était à refaire est-ce que j'aurais donné cours à des incompétents ingrats jamais au niveau et tu n'en aurais rien à faire de mon cours et les étudiants de licence 3 répondant que sans liste d'émargement ils seraient bien restés dans leur lit plutôt que d'assister au leçon de Rome vendredi dernier c'était facile encore une fois sujet plutôt de chiant encore si les mêmes licences ne s'étaient pas soulevées vaillamment pour défendre leur voyage à Rome partirait-il à Venise le mois prochain quel meilleur timing que d'évoquer cette question cruciale de la repentance quand cette veille de fête des Rameaux qui pour les chrétiens célèbre l'avènement du Christ à Jérusalem avant de se livrer aux Romains pour se faire crucifier s'est-il demandé une fois enchaîné et accablé par sa croix et si c'était à refaire sûrement et là est tout le mystère de la foi car oui vous l'aurez compris lorsque l'on se pose cette question on entre déjà dans une certaine forme de prière on prend le temps de réfléchir aux actes aux paroles et aux pensées que nous avons fait dit ou réfléchi dans la journée ou les jours passés nous revenons dessus et les questionnons était-ce bien était-ce mal agirons-nous de la même manière ou différemment conscientiser les bienfaits et les méfaits de ces actions par où le pensait c'est déjà faire acte de contrition donc en se demandant si c'était à refaire est-ce que j'irais en amphi vous priez en quelque sorte alors halte là je vois déjà les regards acérés de Joséphine me foudroyant du regard ou encore vos têtes circonspètes mais il ne s'agit pas là d'un cours de catéchisme ne vous inquiétez pas aucun prêtre en soutane et sans d'allaites nous attend à l'extérieur avec une bible seulement certainement des militants CGT armés de leur tracro-vendicateur et des cadenards comparaison douteuse je le conviens j'assume et je garde ça pour une autre éloquence évidemment justement cela va bien plus loin que les considérations religieuses que l'on soit athée agnostique croyant homme femme noir blanc gris jaune rouge jeune ou vieux nous sommes tous égaux et partageons tout ce monde nos actes nos paroles et nos pensées le façonnent continuellement en posant cette question décidément bien tordue les responsables de l'éloquence nous invitent à repenser nos actes réécouter nos paroles et reméditer nos pensées je vous invite à réfléchir de votre côté alors c'est compliqué avec deux peintes d'un siffleur je consomme mais réfléchir avec moi à la réponse que l'on pourrait apporter à cette question au moment d'astrospection privilégiée c'est en quelque sorte une manière de faire un pas en arrière pour faire deux pas en avant parce que déjà prendre le temps de se poser la question c'est une chose mais d'y répondre c'est notre paire de manches vous y concentrez d'abord il faut savoir de quoi on parle qu'est-ce que l'on voudrait refaire grand rêveur que nous sommes je vous propose un exercice imaginons que nous puissions revivre un instant de notre vie si dans le théâtre dans notre existence il nous est donné l'opportunité de rejouer une ou plusieurs scènes les rejouerions de la même manière ou actuerions-nous différemment coincés entre la fatalité et le libre arbitre le choix s'avèrerait cornélien impossible et si c'était à refaire les exemples sont légions évidemment Juliette se serait-elle suicidée sur la tombe de son amour impossible Emma Bovary aurait-elle vécu sa vie par procuration ruiné son mariage et bu un verre d'arsenic à la fin Obi-Wan Kenobi aurait-il épargné Anakin Rose serait-elle tombée de ce gredin de Jack aurait-on envahi Pandora pour des cailloux et se faire botter le cul par des vieux singes armés seulement d'arc et de plumes cet imbécile de Sam Gadji aurait-il écouté à la fenêtre de Frodon Saké quand on en a le flux parlé de l'anneau Ravi Jacob serait-il allé aux toilettes en descendant de l'avion de New York-Paris pour se faire dépouiller par de funès Cersei aurait-elle couché avec son frère si elle avait su que cinq guerres plus tard 45 personnages principaux tués trois dragons 100 000 zombies et Samoil Tarly elle aurait eu une fin au cinase attention spoilers écrasée sous un tas de gravats je ne pense pas à non et poser cette question relève parfois de l'absurde vous le concentrez également pensez-vous que on demanderait à Hitler tiens la Shoah et si c'était à refaire Bush dis-moi l'Irak en 2003 et si c'était à refaire Nixon et le toile Vietnam t'en penses quoi ce serait pas à refaire Napoléon rétablir l'esclavage en 1802 quatre ans après son abolition et si c'était à refaire Poutine allons-y l'Ukraine et si c'était à refaire allons-y puisque tout le monde peut donner son avis ce soir on ne veut certainement pas savoir leur réponse car il est complètement insensé de refaire le match évidemment et que les époques ont changé quoique pas toujours et les protagonistes seraient bien aises de nous répondre c'est pourquoi je vous invite à vous occuper d'abord de vous plutôt que de vouloir répondre pour les autres alors oui je pourrais refaire avec vous le monde pendant des heures comme je le fais d'ailleurs trop souvent nous pourrons refaire le film de l'humanité ensemble et réchauffer nos esprits sur des milliers d'hypothèses des actions des paroles de nous comme celles de nos aînés mais cela ne ferait pas avancer le j'meubli clamons pas ici c'est pourtant le sport national le cocorico nous adorons critiquer tout ce qui peut l'être c'est ça la France celle de René Coty notre rice à nous et c'est aussi comme ça que nous avançons et nous évitons de reproduire les erreurs du passé enfin c'est ce que nous croyons si nous nous accommodions de l'imperfection de ce monde les archis les chirurgiens esthétiques ou même la gauche n'existerait pas et je ferai cette épreuve en allemand improviser celle-là à la question à cette question et si c'était à refaire les plus bornés les butés d'entre nous répondront qu'il referait tout pareil les éclairés qu'il referait différemment et le corbeux qu'il raserait tout l'architecte fait défait refait invente parfois un monde à la limite du réel ou de l'imaginaire on passe le plus clair de notre temps en atelier ou en salvoûté à remettre en cause le travail de nos prédécesseurs sans pour autant l'assumer trop fort l'ordre était avec nous ce soir via Youtube évidemment que nous faisons les choses en mieux évidemment vous n'êtes pas d'accord avec moi un peu d'égo un peu d'égo nous sommes tous ensemble ici quasiment tous réunis entre archie nous pouvons dire que ce que nous faisons est clairement mieux que ce que nos prédécesseurs ont fait surtout quand nos prédécesseurs sont dans cette amphi ou même nos professeurs c'est toujours plus réjouissant et regardez nous sommes je vous invite à ceux qui ne connaissent pas l'amphi voire ceux qui le connaissent trop de regarder où nous sommes dans cette école si l'on demandait à Gilles Perraudin s'il referait ce projet d'école je ne ferais pas la fonte de vous demander à vous il répondrait évidemment que non il ne se passe pas une journée dans cette école sans que ce bâtiment le bâtiment Perraudin soit critiqué tant pour son acoustique que pour sa thermique effroyable son sous-dimensionnement ses vitres qui tombent et ses fuites et son chauffage en atteste l'innombrable quantité d'anecdotes que peut vous raconter Bastien Couturier à ce sujet un sacré bourbier dans lequel on est aujourd'hui et qui met un sacré coup à la postérité du Gilou un sacré boulet aussi pour lui Célineau chantait si c'était ça refaire ça serait avec toi désolé et bien moi je vous dis et je vous l'assure que Perraudin lui il aurait dit au ministère de l'équipement à l'époque ciao sans moi les gars et je vous le dis nous passons notre temps à vouloir refaire les choses et c'est dans la nature de l'architecture et de l'architecte et nous avons raison et la seule raison en fait c'est qu'on va voir la plus grosse je le confirmerai jusqu'au moment où vieux est ringardisé l'on se demandera si ce que nous faisons aujourd'hui serait à refaire sentence terrible car signe d'une critique qui va en découler les semaines de banalisation que nous vivons seront-elles les sujets critiques l'apathie des étudiants comme de certains professeurs sera-t-elle questionnée refaisons-nous des dessins à la craie sur des dalles lisses un jour de pluie mais il ne s'agit là que d'hypothèses évidemment comme on l'a évoqué ce soir comme si nous pouvions retourner en arrière ce qui n'est pas le cas et c'est le propre de l'homme depuis la nuit des temps nous rêvons de revivre certains moments de notre vie avec lesquels nous sommes parfois mal à l'aise ou qui nous font honte parfois à force de regarder vers le passé le risque de ne plus voir le présent voire même de trébucher sur la marche du futur et de vivre dans la peur maladive du remords alors ce soir en ce temple du regret pensons à demain à ce que nous pourrions faire pour que le prochain lever de soleil soit au moment radieux libérer des chaînes accablantes de l'historicisme pour ensemble refaire refaire et re-refaire les mêmes conneries les mêmes erreurs ou autres couples à trois trompons-nous faisons-nous des erreurs et peut-être qu'un jour peut-être qu'un jour la bonne manière de faire imprimera dans nos têtes je vous remercie cher Emile très cher Emile Emile c'est cher mais bon on n'insistera pas pourriez-vous témoigner du fait que je ne vous ai pas payé pour évoquer le bâtiment Perrodin et la réussite en architecture toute collusion avec l'administration de l'école serait totalement fortuite je vous rassure je vous remercie je rassure le public à ce sujet donc si j'ai bien compris pour passer pour subtil et délicat la réponse était je referais différemment c'est ça la question non la question était et elle est écrite sur le tableau et si c'était à refaire oui t'as dit si les gens intelligents subtils cultivés délicats et rudis je ne sais plus tout ce que tu as dit dirait je referais différemment c'est ça la bonne réponse et je pense qu'il n'y a pas de bonne ou mauvaise réponse sans aucune référence au film mais que la vraie question est savoir pourquoi s'en hésiter à vouloir refaire les choses et pourquoi se poser même cette question puisque certes si c'était à refaire ce serait intéressant de voir pourquoi il serait intéressant de le refaire ou de ne pas le refaire mais je pense que le fait même de se poser cette question c'est un peu un aveu d'échec de notre capacité à aller plus loin et à avancer un peu ensemble cette belle France meurtrie moi j'ai deux questions une question d'égo parce que comme tu l'as dit on est tous architectes ici tu dis ce qu'on fait c'est mieux que nos prédécesseurs ça vaut aussi pour l'éloquence je ne vais pas m'aventurer sur le chemin périlleux savonneux dans lequel tu veux me conduire je répondrai seulement que je serais passé en premier j'aurais fait le même discours et peut-être que tu aurais posé la même question au dernier et que on est tous méritant d'avoir notre place cette soir et je ne vaux pas plus que les autres ah je parlais de la rangée de trois devant mais ah pardon je te parlais d'égo pas des autres oui pardon non tu t'y aventures quand même pas ah non non je ne vais pas non plus aller bâcher et la deuxième c'est quand tu as évoqué la question et si c'était à refaire comme une question au futur et je trouve que c'est un beau reflet des questions d'actualité et c'est une question qu'on devrait plus souvent se poser en tant qu'architecte et je suis très contente que tu aies abordé cette axe là pas assez longtemps à mon goût mais on est limité à 10 minutes malheureusement dans ton discours tu as évoqué des moments de honte peut-être à refaire mais avant de les refaire peut-être tu peux nous les raconter alors le buffet se situe directement à la sortie si vous voulez éviter non non justement le principe moment de honte avec lequel on est le moins à l'aise c'est qu'on n'a pas tellement envie de les raconter encore moins devant 100 personnes dans cet amphi là devant vous je me contenterai juste de dire que ça travaille l'esprit et que quand on arrive à vivre avec je pense que on n'a pas plus besoin de se poser cette question une dernière question si tu peux qui rebondit un peu sur les deux les deux précédentes donc tu as parlé de si c'était à refaire au futur imagine maintenant tu es au moment précis où tu vas prendre la décision sur laquelle tu reviendras plus tard en te disant peut-être que ça aurait été à refaire quel est ton état d'esprit à ce moment là qu'est-ce que tu dis pour prier comme tu l'avais exprimé pour choisir la bonne voie la moins savonneuse en réfléchissant justement à cette question et en se demandant justement est-ce que je referai est-ce que je dirai les choses de la même manière est-ce qu'on reconstruirait de la même manière je pense qu'il est le plus important c'est de savoir qu'on est tous soumis à l'échec et que forcément ce sera à refaire peut-être à un moment donné parce que les choses vont changer et que peu importe si on se plante et c'est ce que je disais sur la fin c'est que à force de se planter je pense qu'on finira forcément par trouver une solution une bonne solution qui puisse satisfaire les suivants et qu'on arrête de se poser cette question Merci Merci à vous Alors avant de de pouvoir tous manger ensemble dans la joie et la bonne humeur on va devoir délibérer donc là tout d'abord je vais demander aux jurés de bien remplir leurs fiches pendant ce temps je vous propose qu'on vote ensemble pour le prix coup de coeur alors on n'est pas forcément les plus doués en technologie donc ça va se faire au cri au bruit donc je vais vous demander je vais énumérer petit à petit les participants de faire le plus de bruit pour votre prix coup de coeur s'il vous plaît on commence par Louise Perola Lou Thomas Victor Lehouffre Julie Lequeodran et enfin Emile Séguès très bien très bien et bien je crois que nous tenons notre coup de coeur alors en attendant donc bon je n'avais pas prévu cette partie je pensais que j'allais être bon en impro je vous propose tout d'abord de remercier d'avoir tous nos partenaires et toutes les personnes qui nous ont aidé à faire que cet événement soit magnifique donc je pense notamment aux géants des Beaux-Arts à l'esquisse au Célestin Théâtre des Célestins à l'Opéra de Lyon aux éditions Libel au Diaf à également Bachir pour les cours Carlos qui est en régie actuellement et toutes les autres personnes qui ont pu participer les violonistes aussi qu'on peut applaudir bien fort applaudissez tout le monde s'il vous plaît puisque je ne trouve pas mes mots maintenant et que j'ai prévu de vous raconter la suite de mon date avec Petroni mais pour l'instant je n'ai pas d'idée je vais laisser la place à Bachir pour nous faire un petit texte s'il vous plaît applaudissez bonsoir à tous et moi si c'était à refaire je le referais micro c'est bon là si c'était à refaire je le referais parce que ça fait déjà plusieurs années que je pratique cet exercice et j'ai toujours autant de plaisir à revenir ici parce que je me rends compte qu'au fur et à mesure que les années passent le niveau des candidats progresse fortement et qu'est-ce qui comment dire qu'est-ce qui épate le plus possible un enseignant un intervenant un professeur si ce n'est que de voir les étudiants qui l'accompagnent progresser c'est le plus grand plaisir que l'on puisse rencontrer en tant que entre guillemets formateur et c'est à la demande des étudiants qui m'ont demandé de faire part un petit peu de ce que nous avions fait puisque en trois séances de deux heures je voyais assez souvent les étudiants qui déambulaient dans la rue ils essayaient de voir ce que l'on pratiquait parce qu'on était parfois dans la pénombre on était tous regroupés bien le secret il est très simple on ne faisait rien d'extraordinaire on s'est contenté de lire quelques textes de beaux auteurs français on a chanté on a dansé qu'est-ce que nous en fait d'autres on s'est raconté aussi de belles histoires parce que pour moi un architecte doit en premier lieu savoir raconter de belles histoires et enfin de cette promo comme toutes celles qui ont précédé je suis très fier parce qu'ils ont réussi trois choses la première chose c'est qu'ils ont osé la réussite plutôt que de prévoir l'échec je suis toujours épaté de voir que sur 800 étudiants ils sont à peine une petite dizaine à chaque année tenter l'aventure seul petit progrès c'est que les filles sont de plus en plus nombreuses le deuxième la deuxième chose dont je suis le plus fier c'est aussi de voir que ce travail ils ont comment dire ils l'ont vu comme un enjeu c'est à dire à l'enjeu ils ont préféré le jeu et c'est ça pour moi c'était très important et enfin le troisième élément dont je suis très très fier c'est que trois soirées de suite l'amphi affichait complet et affronter un amphi lorsque à cet exercice on n'y est pas habitué je dis bravo et rien que pour ça il faut absolument les applaudir parce que c'est un exercice qui est absolument redoutable j'ai plusieurs amis qui sont enseignants et croyez-moi ils n'oseraient pas pour une première fois affronter un tel amphi et merci encore et je voudrais conclure en me disant que vous les futurs bâtisseurs de nos villes et de nos campagnes vous allez changer notre mode de vie que ce soit dans les airs sur les mers peut-être même dans l'espace je dirais tout simplement oser la réussite parce que votre réussite elle est à portée de voix merci ce sera peut-être un peu long mais je voudrais remercier quand même un certain nombre de personnes qui ont participé à cette belle aventure donc il y a les participants donc je dirais leurs prénoms parfois les noms sont un peu compliqués pour moi donc il y a Émile, Julie, Louis les deux Louise Lou, Victor et Lilou pour les participants il y a les volontaires qui ont été là bien sûr j'évoquerai Fanny, Iris Lisa, Pauline Nina, Margot Gauthier et Enzo et enfin le magnifique bureau qui ont grâce à eux participé à la façon de nous divertir quand même et de voir comment tout ça a pu s'architecturer il y a toujours Loris, Alexandre, Clotilde alors faisons du bruit pour eux et remercions-les merci alors je vais prendre la suite du coup alors Petroni où est-ce qu'on s'était arrêté je ne sais plus vraiment je crois qu'elle avait pété c'était là on s'était arrêté c'était un peu immature de ma part mais bon c'est elle qui a pété après tout mais j'aurais peut-être pas dû vous le raconter je suis vraiment désolé Petroni si tu nous écoutes si tu nous vois sur Youtube désolé alors Petroni qu'est-ce qu'il s'est passé après qu'elle ait pété bon tout le monde pète ça arrive qu'il pète dans la salle par applaudissement s'il vous plaît vous n'êtes pas très nombreux vous ne faites pas beaucoup de bruit bref donc il s'est passé ça ensuite on est sortis on est sortis ensemble sortis de ce restaurant on a marché longtemps comme ça pendant quelques minutes bon on ne savait pas trop quoi faire un peu cette pression ce sentiment qu'est-ce que je dois faire quand on va arriver devant chez elle qu'est-ce qui va se passer est-ce que je dois l'embrasser est-ce que je ne dois pas l'embrasser est-ce qu'elle veut m'embrasser est-ce qu'elle ne veut pas m'embrasser des questions compliquées heureusement pendant que je me posais ces questions il y a quelqu'un qui nous a interpellés et alors qui le chef des Yakuza je vous promets il avait des tatouages de là à là sur tout le corps incroyable et donc là ce chef des Yakuza nous dit écoute mec il s'est permis une liberté bon d'abord j'ai été un peu réticent après je me suis dit bon ok c'est pas grave le mec a l'air cool quand même il me dit mec t'es hyper stylé mais j'ai envie de te déboîter apparemment hyper jaloux le mec franchement la honte faites boue pour lui s'il vous plaît vous me manquez d'enthousiasme ça va être long bref il me dit ça et je lui dis wow attends c'est pas qui je suis moi c'est qui je suis moi 4 ans de judo 2 ans et demi de karaté qu'est-ce que tu veux faire il me dit wow attends tu veux que je te montre il me sort un katana Petroni là ni une ni deux elle le chope elle lui fout une patate une patate de four vraiment je lui ai dit wow Petroni merci parce que je n'ai jamais fait de sport de combat de ma vie tu m'as sauvé là incroyable on peut applaudir Petroni pour cette action s'il vous plaît bref ensuite on est rentré tout le long on a marché moi je sais pas trop dire un mot parce que j'avais peur de la contrarier ça fait quand même un peu peur ça a foutu une sacrée patate quand même le mec le mec s'est pas relevé donc je sais pas s'il est encore en vie si c'est ça je m'excuse auprès du gang des Yakuza désolé et vous savez quoi moi je pensais que ça allait être vachement plus court ce moment de délibération qui se passe derrière je pensais que j'allais avoir plein d'idées géniales avec Petroni 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 ah et une question très bonne est-ce que j'ai revu Petroni parce que donc je l'ai raccompagné chez elle on s'est laissé là devant la porte bon je lui ai fait une bise désolé je c'était compliqué et donc après elle m'a envoyé un message elle m'a dit salut est-ce que tu veux qu'on se revoie moi j'ai bien aimé la soirée je me suis défoulé c'était cool je lui ai dit ok tu me fais un peu peur mais vas-y si tu veux on se revoit c'est long oh oh merci ok alors attention roulement de tambour s'il vous plaît en première position non en troisième position Louise s'il vous plaît alors je voudrais remercier tout d'abord mes parents de m'avoir donné la vie mes amis de m'avoir soutenu jusqu'au bout même si c'est la quatrième fois ils sont de moins en moins nombreux dans l'amphi parce qu'ils en ont marre et enfin mon poisson rouge Clémence qui a perdu la vie il y a environ un an et qui n'aura pas pu voir cette belle victoire voilà merci à vous en deuxième position je suis fatigué Victor Léouf s'il vous plaît bon alors du coup on doit faire la bise on doit parler ça on ne m'avait pas prévenu c'est joli ça voilà voilà que dire merci le jury pour ces questions très inspirantes qui incitent à la délation merci merci de m'avoir créé des problèmes sur Youtube de façon pérenne et en tout cas merci merci à Carlos de m'avoir suivi avec la caméra alors que j'ai vraiment fait le tour de l'amphi quatre fois bravo à lui vraiment enfin à la première position je vous demande d'applaudir et d'accueillir Emile Séguès alors comme tout excellent gagnant j'ai pas prévu de remerciements puisque je suis modeste donc je pensais pas gagner non bah merci merci à tout le monde merci à tous la concurrence était ouf merci à Clotilde à Loris à toute l'équipe d'éloquence parce que c'était une super aventure et pour vous avouer je voulais pas la faire à la base on m'a un peu embarqué là-dedans je cherche dans la salle je sais pas je vois pas oui toute la team du fond là merci à vous de m'avoir poussé là-dedans j'ai beaucoup pris le plaisir je pense que tous plus ou moins alors à deux trois rendus près je pense qu'on a tous pris du plaisir à faire cette éloquence on verra si Benjamin Chavardès nous dit la même chose demain merci beaucoup merci à tous j'espère que le buffet sera bon tu pouvais garder le micro si tu veux tu peux venir le récupérer puisque je t'annonce à la surprise de tous que tu es aussi le prix coup de coeur le bisou le bisou le bisou merci 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 désolé comme on dit merci public merci public merci public merci public et encore désolé Jo puisque Jo était à l'image du public il était extraordinaire on l'a beaucoup entendu au fond il était très très bon public donc merci à lui merci à vous tous il est mort parce que sans public il n'est pas d'éloquence donc merci public alors je vais demander maintenant à madame la directrice de bien vouloir clôturer cette soirée s'il vous plaît alors là c'est dur c'est dur alors je voulais juste dire deux choses déjà je suis d'accord avec Bachir je pense que les architectes ils doivent travailler à faire des beaux récits en fait c'est ça qu'il faut et puis d'autre part la deuxième chose c'est que moi j'ai horreur de dire des choses qui ne servent à rien donc je vous dis juste merci merci de m'avoir invité ça me fait beaucoup plaisir et vous étiez brillant voilà comme l'année dernière d'ailleurs voilà merci à tous d'être venus on clôture la cinquième édition du concours d'éloquence on a prévu des lots pour les participants donc venez les chercher et pour le reste je vous invite à démarrer le buffet merci à tous pour mémoire le buffet est offert par l'ENSAL merci je peux prendre celui-là j'ai participé les lots sont pour les participants c'est bon c'est bon merci à tous merci à tous merci à tous